Bonjour à tous et bienvenue dans Buzz l'Info. Invité exceptionnel aujourd'hui puisqu'on est avec l'avocat Fabrice Divizio. Ce dernier a acquis une certaine notoriété en s'opposant aux mesures de restrictions sanitaires du gouvernement, mais également en prenant la défense de citoyens qui se sont vus mis en difficulté par leur choix de ne pas se faire vacciner, notamment des soignants. Avec lui, nous allons évidemment parler du pass vaccinal, mais également de la manifestation du 8 janvier et de la suite à donner à son combat. On l'appelle tout de suite. Bonne émission. Fabrice Divizio, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter à nouveau l'invitation de Buzz l'Info. C'est déjà votre deuxième passage dans l'émission. Alors débutons par la manifestation du 8 janvier. Quel bilan tirez-vous comment part l'année sur le front de la mobilisation contre la politique sanitaire du gouvernement ? Il suffisait d'être là. Il suffisait d'être là pour constater qu'il y avait du monde, beaucoup de monde, il pleuvait, et on sait que la pluie, généralement, décourage les gens. Effectivement. En l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Nous avons eu une foule absolument dense, en témoigne le nombre de CRS jamais égalés mis pour sécuriser la manifestation. On ne sait pas très bien de quoi avait peur le gouvernement. Il y avait l'Union sacrée qui était présente. Il y avait les représentants d'Éric Zemmour étaient là. Les représentants de l'Assemblée nationale. Il y avait Florian Philippot, évidemment. La société civile était représentée par des syndicats d'aviateurs, enfin de pilotes, de restaurateurs. Nous avons aujourd'hui un mot d'ordre. Nous avons eu un mot d'ordre dans cette manifestation. C'était, en réalité, Macron emmerde les Français. C'est un fait rétiproque, en fait. Et que, d'une certaine façon, les Français sont venus dire que rien ne les découragera, que rien ne les dissuadera de continuer la lutte pour l'exercice des libertés. Et fait intéressant dans ces manifestations, il y avait, moi j'ai discuté avec beaucoup de monde, triple vacciné. Donc déjà triple vacciné, je veux dire. Et qui venaient dire que là, avec le gouvernement, avec ces mots du président de la République, on avait franchi une limite que personne ne devait accepter. Vous êtes à l'origine d'un sondage qui a fait polémique. Vous avez eu l'idée de demander aux Français, je cite la question, trouveriez-vous justifié la fin de la prise en charge de l'hospitalisation des non-vaccinés ? Alors là, les réponses, elles ont de quoi interroger, car 51% des Français sont d'accord. Et quand on regarde le détail par parti politique, sur les sympathisants, là, on a encore plus d'interrogations. Donc ils se soulèvent, parce qu'à part les sympathisants France Insoumise, tous les autres partis politiques, les gens sont d'accord. Alors dans les détails, par exemple, du côté du Rassemblement national, ce qui est très étonnant, on a 53% des sympathisants interrogés, qui sont pour la fin de la prise en charge de l'hospitalisation des non-vaccinés. Il faut avoir le moral accroché quand même, quand on mène le combat que vous menez, et qu'on voit tels résultats. – Oui, alors c'est très intéressant ce sondage, parce qu'on en aura maintenant un par semaine, dans le sondage sur la chaîne qu'on a créée avec Éric Moriot, on va en avoir un par semaine. C'est intéressant d'aller sonder un peu. Alors attention, l'opinion n'est jamais raison. C'est-à-dire que ces sondages, ils sont à prendre avec toutes les précautions qu'exigent les sondages. Mais ils sont quand même une tendance, en fait. Et à ce titre, ce n'est pas inintéressant. Il y a deux choses qui sont intéressantes dans ce sondage. C'est le chiffre, évidemment, mais vous l'avez exactement dit, finalement la répartition sur l'échiquier politique, qui n'est pas tout à fait inintéressante, et qui explique beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en fait, ça explique que, par exemple, des gens comme Éric Zemmour, qui sont des fervents défenseurs de la civilisation, ou que sais-je, se montrent très timides sur le pass vaccinal. C'est-à-dire que certes, il a dit qu'il allait interrompre il allait l'interrompre dès qu'il était élu, mais vous sentez bien qu'il y a une gêne, en fait, avec ce sujet. Vous sentez bien qu'il évite frontalement d'attaquer le sujet. Parce qu'il y a une partie de son électorat qui est pour. Évidemment. Et vous sentez bien, par ailleurs, que Marine Le Pen est un peu embourbée. C'est ce que dans mon émission de samedi, qui m'a valu encore quelques amitiés, j'appelais la théorie de la casserole, où Marine Le Pen, effectivement, c'est la théorie de la casserole. Vous entendez, bing, 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 ça fait du bruit, mais finalement, il n'y a rien derrière. C'est que du bruit, Marine Le Pen. Et on comprend pourquoi. Non pas qu'elle soit stupide, mais parce qu'en fait, elle est embourbée dans une politique politicienne où son électorat veut un pass vaccinal. Il veut, effectivement, une individualité. Il veut un nouveau contrat social, soyons clairs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais ce n'est pas inintéressant, si vous voulez, je suis sûr que si demain matin, vous posez la même question pour les étrangers, vous aurez globalement les mêmes réponses, à peu de choses près. Est-ce que demain matin, il faut faire payer les étrangers leur lit de réanimation, si on le malade ? Je suis sûr que vous aurez la même réponse. Si vous posez la question sur les fumeurs, vous aurez la même réponse. Mais parce que nous nous sommes enfoncés dans un individualisme forcené qui fait que le contrat social qui a présidé à la mise en place de la société a volé en éclats. Il n'y a plus de limite. Il n'y a aucune limite. Et c'est bien pour ça que nous sommes face à un problème. Mais en même temps, il faut nous interroger sur deux points. Est-ce que c'est un symptôme de quelque chose ou est-ce que finalement, c'est la conséquence de quelque chose ? On accuse, je vais être un peu magnifique pour une fois avec le gouvernement, on accuse volontiers le gouvernement finalement d'avoir manipulé l'opinion, etc., pour en arriver au sondage auquel on arrive là. Il y a une probabilité que ce soit tout à fait le cas. Il y a effectivement une manipulation médiatique depuis un an et gouvernementale qui fait que, surtout en ce moment, on voit bien qu'il y a quand même une espèce de pression médiatique et que ces questions autour du déremboursement des soins, des réanimations et d'autre part, effectivement, de l'accueil des non-vaccinés en réanimation ne devraient même pas se poser. On ne devrait même pas avoir ce débat là. Donc, évidemment, qu'il y a une pression de ce côté-là. Mais de l'autre, on peut aussi se poser une autre question. C'est est-ce qu'au fond, ce n'est pas un signe des temps, quelque part, ni plus ni moins ? Est-ce que nous ne sommes pas entrés dans ce que Raoult appelle une fin de civilisation dont ce Covid est le témoin, le révélateur, plus que le déclencheur, quelque part ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Peut-être que tout ça... On est l'Empire romain à la fin du 5e siècle, là ? Oui, c'est possible. C'est possible qu'aujourd'hui, le modèle de solidarité tel qu'on l'a décrit dans les années 40, en tout cas, juste après la libération... Oui, le Conseil de la résistance, etc. La résistance, le Conseil de la résistance, toutes les grandes ordres de libération, finalement, peut-être que... Si vous voulez, quand j'entends parler, quand j'entends dire que les non-vaccinés sont des irresponsables et qu'on porte le débat sur un terrain moral, aujourd'hui, vous êtes quand même dans une situation où vous êtes peut-être à l'aube de quelque chose de nouveau, où des gens sont punis pour être immoraux. Or, l'immoralité a toujours été permise en France sous réserve de la loi. C'est-à-dire que... Vous pouviez... Regardez, je vous donne un exemple. Les maladies cardiovasculaires, parce que vous savez que la Fédération des Cardiologues vous dit qu'elles font 140 000 morts par an. Et donc, elle vous dit que 80% seraient évitables. Donc, est-ce que finalement, les mangeurs fous à vétérés, les buveurs, ce que vous voulez... Les fumeurs, les bons vivants, appelons-les comme ça, ne sont pas finalement des irresponsables dont demain, on pourrait supprimer ça ou là quelques droits ? Est-ce que finalement, les skieurs... J'ai été stupéfait de constater le nombre, je n'ai plus en tête, mais le nombre d'admissions aux urgences chaque saison pour les accidents de ski ? C'est colossal ! C'est de l'ordre de cent et quelques milles, quoi. Et donc, est-ce que finalement, ces accidents de ski dont une partie est sur piste noire, par exemple, on ne devrait pas faire payer ? On peut toujours aller beaucoup plus loin comme ça. Oui, ça, il n'y a plus de limite si on parle là-dedans, effectivement. Il n'y a plus de limite. Or, la grandeur de l'État, et c'était le système de la solidarité nationale, c'était de dire moi, je ne regarde pas d'où tu viens, je ne regarde pas ce que tu fais, je m'interroge, ensuite la justice fera son boulot, parce que dans ces cas-là, on va se poser la même question. Regardez, allons plus loin, j'ai soumis une hypothèse, moi, il y a quelques jours. Vous avez un attentat, vous avez 40 victimes, mettons 50 victimes, dont 30 vraiment mal en point. Et il s'avère que, à la fin de la fin, il vous reste un lit, et il vous reste une victime ou le terroriste. Vous faites quoi ? Vous choisissez comment ? Est-ce qu'on admet l'idée que le médecin puisse choisir la victime parce qu'elle est victime, et qu'il viendrait faire un choix sur le statut de chacun sur le plan moral, sur le plan est-ce qu'un patient, finalement, envoie un autre ou pas ? C'est une question intéressante. Aujourd'hui, on assiste à un phénomène qui fait que nous nous sommes enfoncés dans un individualisme forcené dont on ne sortira pas indemne, je vous le garantis. Parce qu'à ce rythme, moi, je vais vous dire, si c'est pour vivre dans un pays où je dois prendre en charge mes soins de réanimation sur un vacciné, moi, je n'ai aucun problème avec ça en soi. Vous arrêtez de payer vos impôts, vous arrêtez de payer les cotisations, c'est ce que beaucoup disent. Moi, j'ai un cabinet aux Etats-Unis, pays dans lequel on est à 17% de fiscalité. Et après, vous vous démerdez de votre assurance privée. C'est un choix. C'est un modèle économique, qui n'est pas le nôtre. C'est un modèle économique qui, à mon avis, n'est pas celui dans lequel d'ailleurs l'Obamacare vous montre que les Etats-Unis s'embourbent dans ce système. Mais après, si vous voulez, je crois aussi qu'il y a un effet de loupe qui n'est pas inintéressant. Il faut accorder à ce sondage un mérite qui est celui, finalement, le mérite du gouvernement. Ce gouvernement est viablement intelligent, finalement. Parce qu'il a réussi cet exploit. Il est aussi intelligent que certains médecins sont stupides. C'est dire à quel point il est intelligent. parce que, concrètement, il a réussi cet exploit de venir faire dire aux médecins « Nous, on ne veut pas plus de moyens à l'hôpital. On ne veut pas être traités mieux. On ne veut pas plus de lits. On ne veut pas plus de personnel. On veut que les gens se fassent vacciner pour qu'il y ait moins de patients. Dès lors, on ne veut plus qu'il y ait de patients. Générosité très noble. Sauf que ça se traduit comment dans les faits ? Ça se traduit par des lits qui ferment, par des médecins qui ne sont plus recrutés. Ça se traduit in concreto par, finalement, un délaissement du service public hospitalier avec toujours l'argument « Mais nous, vous voudriez quoi ? Que les gens aillent à l'hôpital ? » Mais nous, on ne veut pas que les gens aillent à l'hôpital. Merveilleux sophisme qui vous permet de faire l'économie sur le service public régalien. Merveilleux sophisme qui vous permet, quand vous êtes éteint, de ne plus prendre vos responsabilités et de venir rejeter la faute sur une minorité de patients parce que les patients non vaccinés que l'on désormais que l'on vient culpabiliser à tout va, pardon, mais à l'origine, ce sont des patients et que s'il est vrai, point sur lequel je me garderais bien d'avoir un avis réel que le vaccin protège des formes graves, alors, effectivement, le premier échec de constater, c'est celui du gouvernement d'avoir été incapable de protéger ses patients, ses citoyens au besoin par la vaccination obligatoire le cas échéant. Et ce n'est pas ce qu'il a fait. Ce qu'il fait, effectivement, ici, c'est qu'il vient avoir un bouc hémisphère qui est le patient non vacciné, il vient crier au loup avec des médecins complices à qui, quand on tend un micro, se sentent effectivement tout à coup investis d'une mission quasi divine et seraient prêts à raconter n'importe quoi pour continuer à se rendre et vont dans le sens du vent. C'est tout. Et justement, vous parliez à l'instant de bouc hémisphère, on a les médias qui se font souvent l'écho d'une certaine violence chez les antipas, on a encore vu des articles de presse qui ont récemment fait état d'échanges plutôt virulents entre antipas et le journaliste de LCI Paul Laroutourou. Mais ce dont on entend beaucoup moins parler, c'est la violence dans le discours des pro-vaccins contre ceux qui refusent la vaccination et donc le pass vaccinal, à commencer par le président de la République qui a dit vouloir les emmerder. Et c'est un phénomène qui ne touche pas que la France. Récemment, dans un média britannique, on a le journaliste Andrew Neal qui a appelé à punir les 5 millions de non-vaccinés britanniques. Aller punir, il les a qualifiés de refuseniques, référence au terme refusenique qui désignait ceux dont le visa d'émigration était refusé par les autorités soviétiques et qui étaient très majoritairement des juifs à l'époque. Ça vous inquiète tout ça ? Ça vous fait peur même ? C'est une bonne question. Oui, forcément. Ça me fait mal d'abord parce que c'est très amusant. D'abord, quand nous, on fait des références à l'histoire, on n'a pas le droit. Quand on dit que... Moi, j'ai toujours cette expression en disant attention, on entend le bruit des bottes. Attention parce que on est sur une dictature de la majorité au sens de Tocqueville, où l'État s'immisce dans ce qu'on a le droit de penser même. On nous crache dessus en disant qu'on est des violents. Mais là, on appelle à punir les gens vaccinés. Alors, la question qu'on peut raisonnablement se poser, il y en a deux. Pourquoi tout le monde fait la même chose en même temps ? Est-ce que c'est une coïncidence si les médias britanniques ont le relais des médias français, si on le relais des médias pakistanais ou israéliens ou que sais-je ? Est-ce que c'est un hasard si tous les gouvernements ont les mêmes mesures en même temps ? Excusez-moi, mais aujourd'hui, le pass sanitaire, par exemple, est applicable dans beaucoup de pays. C'est un fait. Mais est-ce qu'on vit dans le même monde, dans ce monde dans lequel il y a 300 000 contaminations par jour ? Est-ce qu'on vit dans le même monde dans lequel le vaccin ne protège plus de la contamination ? Maintenant, c'est notoire, ça y est, on avait des doutes avant, maintenant, on n'en a plus aucun, et où quand même on suspend des soignants alors qu'on est en pleine crise sanitaire où les États du monde suspendent les soignants, est-ce que c'est ce monde-là dans lequel on vit où on a un décalage entre la réalité et les mesures qui sont prises ? Où on veut vacciner une population à tout va et à toute force alors que de plus en plus s'élèvent des voix et non pas de complotistes ou d'antivax pour dire que finalement le vaccin a montré... Oui, oui, on voit en ce moment une certaine bascule dans le discours de beaucoup de médecins sur les plateaux télé. Et vous voyez ce qui se passe. Parce que qu'est-ce que font les médecins sur les plateaux télé ? C'est, elle est là. Soyons honnêtes en fait. C'est qu'ils savent que maintenant finalement si jamais tout ça commence à cramer et bien on ira chercher leurs responsabilités morales, légales et ils le savent. Et donc on commence à se couvrir finalement. Donc on va dans le sens... Quand vous entendez un Jérôme Marquis être capable de vous dire aujourd'hui que... Tout à la fois de vous dire qu'on a des milliers d'années de recul sur le vaccin. Voilà, parce que comme vous avez des milliards de personnes donc une année fois un milliard ça fait mille ans chez Jérôme Marquis. Bon, quand vous avez un propos aussi con, il ne faut pas vous étonner ensuite que les gens vous détestent un peu quand même. Mais surtout, deuxième élément parce que touché par la grâce pendant l'interview, il vous dit est-ce que je peux vous donner les effets secondaires à moi il y a un mois de deux ans ? Non, je ne peux pas vous le dire. Et c'est de plus en plus de voix comme ça qu'on entend. Vous avez vu Eric Com qui vous dit que le vaccin est bof bof quoi. On entend de plus en plus de voix vous expliquer. Ce que je dis depuis un an et demi c'est que vacciner toute la population parce que là finalement il se passe un phénomène où le complotiste que je suis vous explique qu'on vaccine avec une AMM conditionnelle la population en entier pour quels bénéfices puisqu'on sait qu'une infime partie d'entre elles finalement est concernée par les cas de la mort. Oui, à des risques de décès. Attendez, vous savez qu'aujourd'hui en soins critiques en France on pourrait, nous qui n'aimons pas les chiffres les 300 000 cas par jour, est-ce que vous savez aujourd'hui qu'en France vous avez 0,005% de la population française qui est en soins critiques ? 0,005% ? Et qu'en fait aujourd'hui vous avez plus de chances de n'être albinos que de mourir du Covid avant 40 ans ? Non mais oui, mais de toute façon Martin Blachier l'autre jour chez Pascal Praud il disait oui, la troisième dose de vaccin sur les populations qui ne sont pas à risque il a dit il faudrait l'enlever. Et pourtant, et pourtant, et pourtant Martin Blachier va faire sa troisième dose. Dans quel intérêt ? Vous voyez bien qu'à un moment donné tout ça, Martin Blachier aurait-il fait sa troisième dose si effectivement il n'y avait pas eu le pass vaccinal ? Bien sûr que non. Martin Blachier ne l'aurait pas fait. Oui, parce que c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui vont faire ça pas pour des raisons sanitaires. 33% des personnes vaccinées interrogées se déclarent avoir été vaccinées sous la contrainte. J'en connais beaucoup dans mon entourage. Tout le monde en connaît dans ce entourage. Ça, c'est la fierté d'un État. Donc si vous voulez, qu'est-ce qu'on relève ? On relève qu'il y a effectivement, je ne sais pas si le mot complot est juste, mais il y a en tout cas une coordination mondiale évidente. Alors, avec quelques-uns indéciles s'il en est qui vous expliquent que tout ça est scientifique, mais en même temps qui ne sont absolument pas capables de vous expliquer pourquoi on maintient une vaccination. Voilà que les médecins, les nofacmeds cliques à laquelle appartient Jérôme Marti, sont capables de vous expliquer que vacciner des gamins, ça protège les vieux. Fabrice Divizio, il y en a qui vont même plus loin parce que vous êtes avocat, donc parlons un peu législatif maintenant. L'un de vos confrères, Benjamin Félous, accompagné du professeur en hématologie David Smadja, il a signé une tribune dans Le Parisien afin d'appeler à sanctionner, encore une fois, on entend ce mot punir, sanctionner, ceux qui refusent le vaccin et transmettent le virus ou encore colportent de fausses informations sur la pandémie de Covid-19. Qu'est-ce que cela inspire à l'avocat que vous êtes et qui défend les non-vaccinés depuis un an ? C'est simple, il est poursuivi déontologiquement. Je l'ai poursuivi, j'ai saisi mon bâtonnier pour le poursuivre. Un avocat ne devrait pas dire ça. Je vous rappelle que je suis poursuivi quand même. Je suis poursuivi parce que j'ai dit merde à Castelny quand même. Donc moi, je dis merde à Castelny, je traite Castelny de chimpanzé, amicalement au demeurant puisqu'on se connaît maintenant et on sait effectivement l'estime réciproque qu'on se porte et moi je viens avoir un langage cru mais je n'appelle à aucune forme de violence. Jamais. Moi je suis poursuivi, pas lui. On va voir si c'est effectivement comme ça. Est-ce que légalement vous pensez qu'on pourrait en arriver là ? Bien sûr que non. Non, c'est impossible. Il est capable de comparer les non-vaccinés aux détenteurs, enfin aux porteurs du VIH quand même. Vous vous rendez compte ? Oui, il l'a expliqué par rapport au préservatif qu'il craie. Effectivement, il a dit oui, oui. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit ? Il faut effectivement quand même savoir c'est que ce confrère est membre de l'REM quand même. Il est membre de la République en marche. Donc on peut raisonnablement se demander s'il parle au nom du président. Vous voulez ? Je trouve ça indigne. Indigne qu'un médecin se permette de le faire d'abord mais qu'un avocat se permette de le faire. Mais qu'est-ce que vous voulez ? L'avocat, il est relayé. Il n'aura rien. L'avocat, il ne sera pas poursuivi par l'ordre puisque l'ordre des avocats de Paris est favorable au pass sanitaire. L'ordre des avocats de Paris en appelait à l'obligation vaccinale. L'ordre des avocats de Paris poursuit l'avocat anti-pass que je suis. L'avocat de Paris reçoit des milliers de signalements sur moi et leur donne suite. L'ordre des avocats de Paris se prononce ouvertement en faveur du pass et certains cabinets parisiens et j'en connais et non des moindres commencent à envisager de réclamer un pass au sein de leur cabinet en l'attende. Et là, la vérité, la vérité, c'est que nous avons abdiqué toute forme de courage. La vérité, c'est que la notion de liberté tant proclamée, elle est belle la liberté lorsqu'effectivement elle va dans le sens de la bienféance. Le petit immigré est sans doute susceptible de le défendre et je ne sais plus de l'étranger donc je sais de quoi je parle. Mais effectivement la petite image de l'étranger, etc., cette image d'épinal, parce qu'on n'est pas fasciste, mais là, effectivement, on est fasciste. La France, elle se désigne entre les non-fascistes et les fascistes sans se rendre compte à un moment donné que qui est fasciste dans cette histoire. Quand on appelle à punir les non-vaccinés et qu'on les accuse d'être porteurs une maladie qui tue les autres, lorsque, vous le disiez tout à l'heure, la presse vient effectivement faire des comparaisons avec la période noire de l'histoire pour comparer les non-vaccinés, qui est fasciste ? Ce qui arrive en Australie aujourd'hui, qui est fasciste ? On peut raisonnablement se poser la question ? Avec l'affaire de Novak Djokovic, effectivement, on en a beaucoup parlé. Fabrice Divizio, on va parler un petit peu de l'avenir maintenant pour conclure cette interview. Quelques questions. Sur Twitter, vous vous qualifiez comme un organisateur de sociétés parallèles sans discrimination. Alors, le projet, il en est où ? Vous avez vu, j'ai changé mon profil. Oui, je suis, je suis. J'ai changé mon profil et j'ai même mis sous-citoyen. C'est important, sous-citoyen, parce que c'est un peu maintenant. J'ai mis ici, ex-citoyen, irresponsable son Emmanuel Macron, fou de l'amour de sa vie, c'est vrai, et organisateur de sociétés parallèles sans discrimination. C'est ce bout de phrase qui m'a interpellé. Eh bien, c'est simple. Eh bien, c'est simple. Eh bien, c'est simple. Je suis en train de bâtir, ça me prend beaucoup de temps, mais je suis en train de bâtir, c'est un tout, en fait. D'abord, le sous-citoyen va commencer à attaquer systématiquement et faire attaquer systématiquement tous les types qui ont un langage un tout petit peu trop excessif à les gardes et non vaccinés. Quand des gens comme Jérôme Marti ou comme d'autres se seront pris 200, 250, 300 plaintes dans la figure, ça les calmera peut-être. Voir 3 000 ou 4 000. 30 000 ou 40 000. Si on est 10 millions, même avec ce problème de notre pareto, vous pouvez aller très loin sur les plaintes. Deuxième élément, il va importer quand même que chacun sache quels sont ses droits réels. Parce qu'aujourd'hui, ce qui tue la société, c'est l'excès de zèle. Hier soir, avant hier soir, j'ai dû me battre pour qu'une famille qui est en train de mourir à l'hôpital, entre à minuit, sans passe. Vous imaginez bien qu'à minuit, il n'a pas son passe. Or, le texte voit expressément que quand vous faites des visites au mourant, vous êtes dispensé. Ça, c'est le deuxième. Et, du coup, ça prolonge avec une société parallèle puisque cette société ne veut plus de nous, organisons-nous. Moi, j'ai aujourd'hui, je suis en train de créer un énorme truc là, c'est une application qui s'appelle Maison Commune, une application mobile qui finalement intègre la notion de participatif à la manière d'Airbnb, de Blabacar, etc., mais qui vient concentrer absolument tout sur une seule plateforme et avec, finalement, regardez, je vous donne un exemple, moi, j'ai une écurie avec des chevaux, je suis propriétaire de mon écurie, elle n'est pas ouverte au public, je suis propriétaire de mes chevaux. Eh bien, qu'est-ce qui m'empêche de faire monter des gens à cheval qui ne peuvent plus monter parce qu'il y a un passe vaccinal ? J'ai un copain qui a trois terrains de tennis, là, qu'est-ce qui l'empêche d'accueillir des gens ? En gros, l'idée générale, vous avez compris, c'est ce participatif. C'est une société parallèle, quoi. C'est une société parallèle avec des bourses à l'emploi. Je ne vous mens pas, il faut que je vous retrouve, mais je l'ai là. Un employeur qui m'a écrit en me disant exactement ça, disant, bonjour, je suis employeur d'environ 1 000 personnes dans une très grosse société, je suis effectivement dans une situation où je défends les non-vaccinés, je peux aisément contribuer à notre société parallèle en recrutant en priorité des personnes non-vaccinées. Alors, sachant que je refuse le passe. Bon. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que puisqu'il en est là, puisqu'il en est là, dans cette société parallèle, eh bien, nous allons également demander, référencer des médecins qui s'engagent à respecter le code de déontologie. On ne leur demande pas de signer un truc. Mais voilà, en gros, on en est à un point où le médecin doit s'engager à respecter le code de déontologie et donc référencer des médecins. Point. Oui, donc c'est une vraie organisation, ce n'était pas... Non, les Américains, ça fait ça très bien. Par contre, en septembre 2021, vous annonciez un projet qui, lui, pour le coup, est ancré dans la société actuelle. C'était votre volonté de vous présenter aux élections législatives. Ça tient toujours, ça ? En Seine-Saint-Denis ? Ça tient toujours ? Absolument. Donc, vous serez toujours candidat ? Absolument, je serai toujours candidat aux législatives. C'est important de... Même si le Parlement, on voit à quoi il sert. C'est effectivement très important pour moi, encore une fois, d'aller à la rencontre de ceux qui sont les victimes permanentes de cette crise. Si vous voulez, le 93, c'est un département intéressant parce que les non-vax, comme on les appelle, il y a un fort taux, si les souvenirs sont bons, de non-vaccination, le 93. Oui, alors, je me demande si ce n'est pas le département de métropole où il y a le moins de gens vaccinés. Oui, mais dans la tranche d'âge à risque. C'est un énorme paradoxe. Les enfants sont majoritairement vaccinés, les personnes à risque, non. Et en fait, pour une raison très simple, il y a deux raisons, c'est que les égoïstes que nous sommes... Ce que je note, c'est que Doctolib a été saturé au début de la campagne de vaccination par l'Ouest parisien qui est venu se faire vacciner dans le 93. Et qu'aujourd'hui, le 93 a un problème de démographie médicale majeure et que vous avez des gens qui sont les grands oubliés du système. Donc, ces non-vaccinés vont être punis, mais pas tellement, de toute façon, ils ne sortent pas. Mais par contre, vous punissez toute une jeunesse déjà paupérisée à qui vous ne donnez plus accès à la culture, à qui vous ne donnez plus accès au sport. parce que réfléchissons-y à l'instant. Juste 10 secondes. Prenez mes enfants. Mes enfants, ils sont en école hors contrat. Ils sortent hors contrat à Paris. Ils ont leur écurie. Ils ont leur propre de musique particulier et ils ont effectivement un cinéma chez eux avec la culture à disposition. Et quand effectivement on a un problème, si j'ai un problème demain matin, je prends l'avion, je prends l'avion dans le manjet et je vais n'importe où pour qu'ils aient l'opéra. Ça s'est passé il y a deux mois. On a pris un avion et on est parti à la Scala à Milan avant que ça passait la finale soit machin. Maintenant, prenez le même gamin dans le 93. Il n'a plus accès à la culture. Moi, les gamins veulent des bouquins. Ils ont... C'est pas nouveau qu'il y a une fracture sociale en France. C'est pas nouveau. Oui, mais c'est pas nouveau. Mais vous comprenez bien que cette fracture sociale... Elle s'est empirée. Non seulement elle s'est empirée, mais aujourd'hui, ce que vous faites, c'est du chantage. Vous dites, tu veux avoir accès à la culture ? Ok. Va te faire vacciner. Moi, on peut me dire tu veux avoir accès à la culture va te faire vacciner ? Non, je n'irai pas. Mais gamins, ils n'ont pas. Oui, parce que vous avez les moyens de ne pas le faire. Et lui, non. C'est là où Éric Zemmour disait quelque chose de pertinent pour le coup. Il disait qu'en fait, on est entrés dans une nouvelle lutte des classes. Oui, c'est pas le seul à le dire. Fabrice Division, pour conclure cette interview, quelle est la prochaine étape dans votre combat contre l'exécutif ? Et est-ce que, selon vous, les élections présidentielles vont jouer un rôle dans ce combat ? Premier élément, je ne combats pas l'exécutif. Moi, je ne combats personne. Non, la politique sanitaire, je ne peux pas l'exprimer. Mais c'est intéressant. Je ne combats pas contre, je combats pour. Je combats pour le maintien d'une civilisation. Je combats pour le maintien de valeur fondatrice de la civilisation. je combats pour ce que la liberté ne soit jamais déconnectée finalement de la santé ou de l'ordre public et je combats pour que la liberté soit la règle, la police, l'exception. Et la prochaine étape, c'est exactement celle-là. C'est de continuer dans le sens qui est celui qu'on a indiqué, c'est-à-dire mettre en place cette application, venir fédérer des gens autour de l'association qu'on a créée, je ne suis pas un danger, et lutter pour qu'on ait une société complètement autonome. Très bien, l'avenir nous montrera comment tout ça va s'organiser et puis je vous remercie de votre passage dans cette émission. Je rappelle que c'est la deuxième fois dans Buzz l'Info pour vous Fabrice Divizio. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Voilà, on arrive au bout de ce numéro de Buzz l'Info. J'espère que cette émission vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page YouTube ainsi qu'au compte Twitter, je vous invite évidemment à le faire et je vous dis à très vite pour un prochain numéro de Buzz l'Info.